Ceci ne dépend ni de vos désirs, ni des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela, et ne trouvera sa faveur hors d'Allah, ni allié, ni secoueur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis. On ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyaux de dot. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée et suivant la religion d'Abraham, homme de droiture ? Et Allah avait pris Abraham comme ami privilégié. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah embrasse toutes choses de sa science et de sa puissance. Et il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dis, Allah vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui vous a été récité dans le livre, au sujet des orphelins auxquels vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible. Vous devez agir avec équité envers les orphelins. Et de tout ce que vous faites de bien, Allah en est certes omniscient. Et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilent par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie. Mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Vous ne pourrez jamais être équitable entre vos femmes, même si vous en êtes soucieux. Ne vous penchez pas tout à fait vers l'une d'elles, à point de laisser l'autre comme en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous êtes pieux, donc Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Si les deux se séparent, Allah, de par sa largesse, accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. Allah seul appartient à tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Craignez Allah. Voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-mêmes. Et si vous ne croyez pas, cela ne nuit pas à Allah, car très certainement, à Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah se fie à lui-même. Et il est digne de louange. Allah seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah se fie pour s'occuper de tout. S'il voulait, il vous ferait disparaître, ô gens, et en ferait venir d'autres. Car Allah en est très capable. Quiconque désire la récompense d'ici-bas, c'est auprès d'Allah qu'est la récompense d'ici-bas, tout comme celle de l'au-delà. Et Allah entend et observe tout. Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah leur donne. Fuis-ce contre vous-mêmes, contre vos pères et mères ou proches-parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah et à son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses hanches, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants et n'ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin droit. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour allier des mécréants au lieu des croyants, est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux ? En vérité, la puissance appartient entièrement à Allah. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets du Coran, d'Allah, et qu'on s'en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera, certes, les hypocrites et les mécréants, tous dans l'enfer. Ils restent dans l'expectatif à votre égard. Si une victoire vous vient de la part d'Allah, ils disent, n'étions-nous pas avec vous ? Et si on revient un avantage aux mécréants, ils leur disent, est-ce que nous n'avons pas mis la main sur vous pour vous soustraire aux croyants ? Eh bien, Allah jugera entre vous au jour de la résurrection. Et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre les croyants. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salade, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Ils sont indécis entre les croyants et les mécréants, n'appartenant ni aux uns, ni aux autres. Or, quiconque Allah égare, jamais tu ne trouveras de chemin pour lui. Oh, les croyants, ne prenez pas pour allier les mécréants au lieu des croyants. Faudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous ? Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoueurs. Sauf ceux qui se repentent, s'amantent, s'attachent fermement à Allah et lui vouent une foi exclusif. Ceux-là seront avec les croyants et Allah donnera aux croyants une énorme récompense. Pourquoi Allah vous infligera-t-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant ? Allah est reconnaissant et omniscient. Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est odiant et omniscient. Que vous fassiez du bien ouvertement ou en cachette, ou bien que vous pardonniez un mal, alors Allah est pardonneur et omnipotent. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres » et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance.